Bonjour et bienvenue, j'espère que vous vous portez bien et que vous passez une belle semaine. Aujourd'hui nous allons arriver tout doucement vers la fin de notre sous-thème de cette semaine, ce sera donc comprendre la Bible dans la foi. C'est le thème que nous allons développer dans quelques instants, comprendre la Bible dans la foi. Je vous invite à prier avec moi avant de commencer. Parce que tu nous as accompagnés Seigneur jusqu'à cet instant, parce que tu nous accordes ton Saint-Esprit pour que nous puissions mieux comprendre le texte que tu as inspiré par certains hommes, tes prophètes. Nous voulons te remercier Seigneur de ta présence et nous voulons te demander que nous puissions aller un peu plus loin encore dans la compréhension, de manière à ce que nous puissions bien cerner le message clair que tu disposes à chaque être humain. Garde-nous, nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui nous verrons ensemble comprendre la Bible dans la foi. Le verset qui nous accompagne durant cette semaine est le suivant, en Thessalonicien au chapitre 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous, vous qui croyez. Voilà, donc nous avons vu toute cette semaine que la parole de Dieu, et on parle ici du texte biblique, est un élément important pour chacun et que finalement ce ne sont pas des paroles d'hommes, mais des paroles vraiment inspirées par les hommes, inspirées par Dieu pour les hommes. Nous voyons donc aujourd'hui comprendre la Bible dans la foi. On nous propose de lire plusieurs textes, deux précisément qui se trouvent dans Hébreu 11. Alors s'agissant du livre d'Hébreu, à chaque fois qu'on va parler de foi quelque part, ce sera la référence pour tous les chrétiens. Le chapitre 11 d'Hébreu, ce que je vous invite d'ailleurs à lire tranquillement, à surligner les idées clés, va vous apporter un éclairage peut-être différent sur la foi. Hébreu 11. Donc nous allons lire deux versets, le verset 3 et ensuite le verset 6. Je lis donc le premier verset, Hébreu 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Hébreu 11, verset 6 va nous dire, Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ici, le thème rémunérateur signifie qu'il récompense, que Dieu est celui qui récompense celui qui le cherche. Alors, nous avons une question, pourquoi la foi est-elle si essentielle pour comprendre Dieu et sa parole ? La deuxième question, pourquoi est-ce impossible de plaire à Dieu sans foi ? Alors ici, pourquoi est-il impossible de plaire, d'obéir à Dieu, finalement sans foi ? Nous c'est seulement de porter quelques éléments de réponse à ces deux questions. La première, pourquoi la foi est-elle si essentielle pour comprendre Dieu et sa parole ? Je crois qu'on peut faire un parallèle ici. La foi, c'est vraiment la confiance en Dieu. C'est comme avoir la confiance dans un couple. Si vous n'avez pas confiance en l'autre, vous n'allez pas pouvoir construire quelque chose. Et ici, quand on a confiance en Dieu, on veut construire, on veut aller plus loin, on veut le rechercher. Je pense que c'est ici un bon parallèle pour répondre à cette question. Pourquoi la foi est-elle si essentielle pour comprendre Dieu et sa parole ? C'est vraiment lui faire confiance. Et quand nous lui faisons confiance, nous l'avons vu dans le verset 6, nous pouvons mieux le comprendre et aller plus loin avec lui dans la compréhension de ce qu'il a pour nous. Donc, pourquoi est-ce impossible de plaire à Dieu sans foi ? Parce que simplement, me semble-t-il que celui qui s'approche du texte biblique et qui ne croit pas en Dieu va prendre tout ça, mais de très loin, avec des pincettes, comme on dit. Et donc, finalement, il ne va pas s'impliquer. Il n'y aura pas une relation de confiance. Il n'y aura pas une relation où il a envie de construire et d'aller plus loin dans sa propre connaissance. Tout véritable apprentissage se déroule dans le contexte de la foi. Je répète cette phrase qui est importante. Tout véritable apprentissage se déroule dans le contexte de la foi. C'est la foi implicite de l'enfant envers ses parents qui lui permet d'apprendre de nouvelles choses. C'est une relation de confiance qui guide l'enfant à apprendre les aspects fondamentaux de la vie et de l'amour. La connaissance de la compréhension, par conséquent, se développe d'une relation aimante et confiante. En d'autres termes, pour avoir une relation stable, une relation percutante avec Dieu, une relation finalement qui va s'enrichir. Il est important d'avoir d'un côté une relation aimante, donc on aime Dieu, on aime le texte pour ce qu'il est, mais on est aussi confiant. Donc ici, la confiance et la foi. J'aimerais vous proposer un texte assez important parce que c'est vrai que de nombreux chrétiens disent qu'ils ont la foi en Dieu. Nous avons vu en début de semaine que la foi est définie dans Hébreu 11 au verset 1 et 2. Mais j'aimerais vous dire également qu'une foi est obligatoirement active, elle doit être dans l'action. Et il y a un super beau texte qui nous interpelle, Jacques 2 verset 19 que je vous propose. « Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien ! » Donc Jacques, il est pertinent. « Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? » C'est très bien. « Tu fais bien ! » Mais il va rajouter quelque chose qui va peut-être nous déstabiliser. « Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Alors, est-ce qu'on va dire que les démons ont la foi en Dieu ? Non. Pourquoi ? Parce qu'ils tremblent. Donc, ils croient qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent. Et ensuite, Jacques va finir. « Veux-tu savoir, au homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ? » En quelque part, un homme qui dit « J'ai la foi, mais moi je ne pratique pas, donc j'ai la foi, mais je n'ai pas d'œuvre qui en découle. » Jacques est clair. Dans Jacques 2 verset 19, c'est une foi en fait qui est inutile. Donc, tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien ! Les démons le croient aussi et ils tremblent. Nous qui avons la foi, nous ne tremblons pas parce que nous aimons Dieu et nous lui faisons confiance. Et enfin, Jacques, je le répète parce que le texte, il est beau, il est très très pertinent. « Veux-tu savoir, au homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ? » C'est une question qu'il nous pose. Dans le même ordre d'idées, un bon musicien joue bien un morceau de musique lorsqu'il maîtrise non seulement les compétences techniques qu'il aide à jouer un instrument, mais quand il éprouve un amour pour la musique, le compositeur et l'instrument. Je crois que les très bons musiciens, ils aiment donc leur instrument, ils aiment aussi les compositeurs et ils aiment aussi avoir une relation particulière avec la musique de ce compositeur. Je crois que c'est une comparaison qui est intéressante. Quand nous aimons Dieu, quand nous aimons le texte biblique, nous développons une attirance particulière et une relation particulière avec le texte qui nous permet finalement de mieux comprendre ce qui en ressort et de mieux nous l'approprier. Donc, de la même manière, nous ne comprendrons pas correctement la Bible si nous l'abordons avec une attitude de scepticisme ou de doute méthodologique. Alors, les sceptiques, malheureusement, on peut en croiser beaucoup. Il faut respecter. Il y a des gens qui sont sceptiques, qui ne veulent pas croire. C'est leur choix. Mais, croyons et vérifions que si nous discutons avec quelqu'un qui est sceptique, qui est fermé, vraiment sceptique fermé, nous n'irons pas bien loin. Donc, autant le laisser à la grâce de Dieu, j'ai envie de dire, et avoir d'autres relations que celles s'agissant de la lecture et de la compréhension du texte biblique. Nous ne pouvons la comprendre que dans un esprit d'amour et de foi. L'apôtre Paul a écrit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous l'avons vu tout à l'heure dans Hébreu 11, verset 6. Donc, c'est, me semble-t-il, important de souligner encore une fois ici, mes amis, que si nous n'avons pas la confiance en Dieu, nous n'allons pas pouvoir comprendre le texte biblique. C'est quand même curieux. C'est vraiment un prérequis pour pouvoir aller plus loin. Ainsi, il est indispensable d'aborder la Bible par la foi en reconnaissant son origine surnaturelle plutôt que de voir la Bible comme un livre humain. On l'a répété à plusieurs reprises cette semaine, la Bible n'est pas un livre comme les autres. Il a été, et nous l'avons démontré, il a été inspiré, inspiré sur plus de 1500 ans. Donc, la question est de savoir comment des hommes qui ne se sont pas connus ont rédigé dans leur coin des textes différents, mais quand on les rassemble, on voit qu'il y a vraiment un fil conducteur de A à Z. Le fil conducteur, c'est de nous donner les plans de Dieu pour nous, pour que nous soyons sauvés. Les Adventistes du 7e jour ont clairement exprimé cette perspicacité dans l'origine surnaturelle de l'Église. Dans la première croyance fondamentale de l'Église, nous trouvons ceci. Les Saintes Écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament sont la parole de Dieu écrite, donnée par inspiration divine au travers de saints hommes de Dieu qui ont parlé et écrit sous l'impulsion du Saint-Esprit. Donc ici, là c'est bien défini comment les hommes ont écrit. Ils ont écrit, c'est vrai, donc c'est un langage humain, mais ils ont été inspirés, on l'a vu insuffler. Dieu a soufflé son souffle sur eux, donc avec le guide du Saint-Esprit, ils ont retranscrit, ils ont transmis aux hommes l'idée fondamentale, les enseignements fondamentaux de Dieu pour chaque être humain. Les Saintes Écritures sont l'infaillible révélation de sa volonté. Les Saintes Écritures, alors ça c'est important à comprendre, les Écritures sont infaillibles sur une chose, pas sur la forme, on l'avait déjà vu, parce que la forme peut être faillible, parce que nous sommes humains, mais sur le côté enseignement, à ce niveau-là, le texte biblique est infaillible. Donc le texte va reprendre en disant ceci, les Saintes Écritures sont l'infaillible révélation de sa volonté, donc la volonté de Dieu. Elles sont la norme du caractère, le critère de l'expérience, le fondement souverain des doctrines et le récit digne de confiance des interventions de Dieu dans l'histoire. Je crois, mes amis, finalement, que la Bible, et j'espère vous avoir donné envie de passer plus de temps à la lire, plus de temps à la triturer, à lui poser des questions, parce qu'elle répond. Alors elle ne répond pas à toutes les questions, mais elle répond aux questions fondamentales, pour vous et pour moi. Elle va nous donner la direction que Dieu veut, et je le répète encore, je sais que je l'ai fait plein de fois, pour que nous soyons sauvés, débarrassés du mal d'une manière définitive. Dieu l'a promis, il nous aime, et il le fera. Il y a une dernière question ici, que j'aimerais partager avec vous. Que manque-t-il aux gens dans leur compréhension de la Bible lorsqu'ils n'abordent pas l'écriture à partir d'une attitude de foi ? Alors, quand nous abordons l'écriture sans la foi, finalement, nous sommes déracinés, puisque Dieu nous demande d'avoir confiance en lui. Si nous n'avons pas la foi quand nous lisons quelque chose, et nous sommes toujours enclins à dire « ça, c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai », parce que finalement, on juge avec nos propres critères. La méthode, me semble-t-il, pour dépasser ce bloc, cette compréhension, cette position, c'est de dire « voilà, je pense que c'est farfelu, néanmoins je veux m'approcher, mais humblement du texte, pour voir ce qu'il a à me dire ». Ça, c'est la deuxième position, de demander à Dieu de nous accorder son esprit. L'esprit, finalement, qui va travailler aussi notre propre esprit, pour que nous puissions être alertes. Et la dernière possibilité, oui, il y en a une troisième, si de vous-même vous avez du mal, rapprochez-vous de quelqu'un qui peut vous aider à avoir quelques clés. Alors, pas des clés, des choses très très compliquées, mais une méthode de lecture qui vous permettra finalement de prendre goût à la lecture et à l'étude du texte biblique. Demain, nous irons un peu plus loin, nous ferons donc une synthèse sur toute la semaine, sur ce thème que nous avons travaillé ensemble. Le grand thème du trimestre, nous voulons comprendre comment interpréter les Écritures, et cette semaine, nous avons vu ensemble l'origine et la nature de la Bible. Nous nous retrouverons donc demain pour faire une synthèse de la semaine. J'espère en tout cas que vous serez toujours présents. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec d'autres personnes, voilà. L'idée, c'est de pouvoir vous permettre aussi de réfléchir vous-même et de construire aussi votre foi, votre confiance dans le texte biblique, et être toujours alerte parce qu'il aura toujours des choses à nous apprendre. Portez-vous bien et je vous dis à demain pour la synthèse. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada